Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo veille de course Alors qu'est-ce que c'est que le concept ? C'est tout simplement de vous montrer tout ce que j'ai pu faire en amont de la course qui est donc demain pour la course de Lavaux, donc la première course de ma saison 2020 Donc là on est donc le 22 février, qu'est-ce que j'ai mis en place avant cette première course pour être en forme ? Et bien vous avez déjà vu tous les vlogs qui ont pu être sortis sur la chaîne YouTube Mais il y a eu quelques trucs que je ne vous ai pas encore montré, comme par exemple le stage que j'ai pu faire le week-end dernier avec le club de Saint-Brévin qui était donc samedi-dimanche, je vais vous mettre quelques images maintenant Pour ce stage on est donc parti en vélo de Saint-Brévin, on a commencé donc avec le fameux pont de Saint-Nazaire que vous pouvez voir juste ici Et moi quand je suis là il y a toujours des problèmes, vous avez vu ? Première casse du stage, impeccable ! Première agrandon ! Et ensuite on a enchaîné sur un entraînement qui devait faire normalement 80 km pour arriver au gîte et les plus motivés devaient rallonger 30 km pour atteindre un 120 km On a tout aussi perdu que sur le road trip, impeccable, on est perdu Arrête vite au ! Je suis exactement comme mon road trip, tous les bons kilomètres en s'arrêtant et on était perdu Sauf que on s'est trompé de route, on a rallongé un petit peu et du coup on est arrivé au gîte avec 110 km Comme vous pouvez voir durant l'entraînement on s'est un petit peu attaqué dans les côtes, on s'est un peu amusé, c'était cool C'était la bonne ambiance, le but voilà c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à rouler ensemble et de s'amuser Est-ce que nous on n'est pas là pour se prendre la tête ? Du coup on s'est bien amusé, on a tiré un petit peu dessus, le temps n'était pas forcément trop au rendez-vous Il y avait du vent, c'était gris, bon voilà c'était pas ce qu'il y a de plus plaisant Mais bon on allait en Bretagne forcément, ça pouvait pas être non plus ciel bleu Du coup on est arrivé là-bas, personne n'a rallongé parce que les 110 km nous ont bien suffi pour le coup Le lendemain matin on est donc parti faire un test ou du moins des exercices le matin On est parti pour 40 km, au final on en a fait 60, 40 km d'exercice puis 20 km de récupération Sur ces exercices on va vous mettre quelques images Donc en fait le principe de l'exercice c'était que chacun notre tour au mégaphone de la voiture On annonçait notre nom, on devait attaquer, faire comme si on attaquait dans un peloton Et après 10-15 secondes le groupe qui était derrière devait s'organiser Pour revenir sur le gars qui était donc parti tout seul Pour le coup je vais vous mettre le passage où j'ai attaqué pour vous montrer un petit peu Voilà ce que j'ai pu faire comme performance au niveau du coeur etc J'ai cru que j'étais par terre Non mais sinon c'est... Non je vais t'invente en 6 ans Numéro 3 Ah il s'appelle Moi tu chausses les amis ? Donc comme vous pouvez voir j'ai tenu en tout 10 minutes d'échappée J'ai fait environ 1 tour et demi, 1 tour 3 quarts Et comme vous pouvez voir du coup mon coeur est monté vraiment très haut Je suis monté à plus de 200 comme vous pouvez voir à un moment dans la côte Parce que je savais qu'il fallait que je serre les fesses dans les parties où ça montait Parce que comparé aux autres dans les côtes je suis un petit peu plus juste Par contre de l'autre côté dans la partie où il fallait bordurer Et puis du coup là j'étais tout seul où il y avait vent de côté Bah j'étais vachement mieux qu'eux Du coup je gagnais du temps à cet endroit là Au du moins j'en perdais pas Contrairement à ce qui aurait dû se produire Vu qu'il y avait un groupe derrière moi normalement dans le vent J'aurais dû perdre un maximum de temps Pour le coup je tenais bien Mais dans les côtes c'était pas encore trop ça Donc faut que je perde encore un petit peu de poids pour être un peu plus en forme Ensuite l'après midi on est donc rentré en vélo Il y avait environ 80 km Sauf qu'il y avait la vie de tempête On a eu vent de face tout le long C'était très dur ça montait Il y avait du vent J'ai dû pousser ceux qui étaient un peu plus faibles pour rentrer Il y en a que 5 qui ont pris le départ de ce retour Parce que tous les autres sont rentrés en voiture Parce que voilà avec le vent c'était dangereux Tout le monde ne voulait pas prendre de risque Donc nous on est rentré à 5 Et c'était donc une sortie de 80 km un petit peu compliqué Mais tout n'a pas toujours été de bon repos Par exemple j'ai réussi à casser ma pédale 4 jours avant ce fameux stage le mercredi Vous voyez mais en gros là normalement Bah c'est aussi là Et là ça ne coupe plus en deux ici Ce qui fait que c'est que le devant de ma chaussure Il n'est plus tenu Et du coup je ne peux plus mettre la pédale dans la cale Donc génial J'ai de la chance c'est que c'est deux semaines avant les courses Une semaine avant mon stage Même 4 jours avant mon stage avec le club Si ça avait pété pendant le stage J'aurais pas pu faire le stage Donc d'un côté c'est une chance que ça casse maintenant Aujourd'hui veille de course J'ai donc commencé par aller laver mon vélo Tout simplement parce que voilà Il n'était pas forcément propre Pas forcément opérationnel La chaîne etc On a tout nettoyé Remis en place On a préparé mes toutes nouvelles roues Donc c'est les roues Legend Wheels Donc vous avez peut-être vu ça sur Instagram Dans quelques-unes de mes vidéos Cette année je roulerai uniquement Avec des Legend Wheels en course Et donc c'est la première fois Que je l'ai monté sur mon vélo Du moins les nouvelles que j'ai reçu Pour les courses J'en avais reçu déjà cet hiver Pour les entraînements Là j'ai une nouvelle paire pour les courses Mais ça vous verrez ça dans les vidéos de course Donc qui vont arriver dans les semaines à venir Normalement ça sortira tous les vendredis A 18h si tout va bien Donc soyez présent tous les vendredis à 18h Vous saurez qu'il y a tout le temps Une vidéo de course sur la chaîne YouTube Donc voilà Soyez toujours au rendez-vous Donc cette année je roulerai avec les roues Legend Wheels Donc on les a mis aujourd'hui On les a testés Il n'y aura plus qu'à les tester en course Pour voir ce que ça donne Parce que je ne l'ai jamais testé en compétition Pour savoir un petit peu ce que ça donne Techniquement Voir si ça rend bien Si ça roule vite Donc on verra tout ça On a aussi commencé à préparer mes vêtements Car effectivement c'était un gros bazar Il y avait tous les vêtements pour les entraînements Les trucs pour les courses Tout était mélangé dans mon sac Et donc là j'ai tout mis par terre Comme vous pouvez voir Bon maintenant il faut préparer le sac Et là j'ai tout mis mon bordel par terre Pour voir ce que j'ai besoin en course Et ce que je n'ai pas besoin Et j'ai refait mon sac Pour que tout soit bien rangé Parce que voilà J'aime bien arriver à ma course Savoir que dans ce sac là Il y aura mon casque, mes gants Dans ce sac là il y aura mon maillot, mon cuissard Comme ça je sais exactement où sont mes affaires Et j'ai pas de temps à perdre Parce que quand je suis sur la course J'ai envie d'être prêt De pas stresser Parce qu'il me manque ça Ou il me manque ça Toujours avoir tout avec moi La chose qui est importante aussi la veille de course Et que vous me demandez beaucoup C'est la nourriture Qu'est-ce que je mange le soir avant une course Et bien des pâtes Voilà C'est un petit peu basique Vous allez me dire Mais je mange des pâtes Avec des légumes Et pourquoi pas du jambon par exemple Ou de la viande comme ça Manger des pâtes C'est le plus important la veille Le jour même ça sert Mais pas trop C'est plutôt la veille que c'est important Donc voilà pourquoi on mange des pâtes Le samedi soir avant une course Maintenant ce qu'il me reste à faire C'est d'aller me coucher Me coucher le plus tôt possible Pour récupérer le maximum possible Effectivement demain La course est à 15h Donc je peux me lever à l'heure que je veux Mais le plus important C'est de se coucher tôt Pour récupérer un maximum Donc là on va aller se coucher Et puis on verra du coup Pour la course de demain Et on verra si ça se passe bien J'ai de gros objectifs pour cette course là Je vais essayer d'être dans l'échappée Je vais essayer de débrouiller Pour faire vraiment la meilleure place possible De toute façon vous verrez ça vendredi Avec la vidéo de la course Normalement je roulerai avec deux GoPro A l'avant de mon vélo Et à l'arrière de mon vélo Comme ça vous aurez vraiment Une vision globale de la course Et j'espère que la course se passera bien J'espère qu'il y aura des bons résultats derrière C'est le début de saison Je m'affole pas Je sais que c'est une course Qui est assez compliquée Parce que ça roule vite Tout le monde est motivé C'est la première course Donc forcément Voilà C'est pas la course qui va vouloir dire Si je suis bien ou pas Ou du moins le résultat Ne voudra pas dire grand chose Parce que c'est possible Que je fasse dernier Comme la dernière Alors que la dernière j'étais bien C'est tout simplement Que le sprint est dangereux Je prends pas spécialement de risque Surtout sur la première course Qui est en plus Une course qui me convient pas vraiment Donc pour le coup Je vais pas prendre de risque Je vais juste essayer d'être devant Si possible dans l'échappée Parce que ça fait 4 ans Que je loupe l'échappée quand même 4 ans qu'à chaque fois Je pars en échappée On se fait reprendre On se fait contrer Et c'était la bonne Donc j'espère que cette année Je vais réussir à être dans la bonne échappée Cette année Je cours avec mon petit frère Qui est donc junior 1 Et qui courra donc avec moi En deuxième catégorie Et mon père Qui est donc départemental Mais qui courra en deuxième catégorie Avec nous pour pouvoir être avec nous Donc ça va être assez fun De courir avec mon frère Et mon père Du coup on verra bien Ce que ça donne Normalement ça risque d'être sympa Il y aura aussi Grégoire Au départ Donc un coéquipier On sera donc 4 de Saint-Brévin Il y a des grosses équipes Qui sont présentes Genre Saint-Herblain C'est eux qui organisent Ils sont 18 je crois au départ Il y a 5-6 équipes Où ils sont 8-9 Donc forcément Saint-Brévin où on est 4 Ça va être un peu plus compliqué A gérer point de vue équipe De toute façon nous On va pas faire de course d'équipe On va juste essayer De se faufiler Et faire ce qu'on peut On verra bien Maintenant ce qu'il me reste à faire Comme je vous ai dit C'est d'aller me coucher On verra ce que ça donne Pour demain En tout cas j'espère que vous serez présent Vendredi Pour la vidéo de la course En tout cas je vais tout faire Pour améliorer la qualité des vidéos J'ai travaillé avec vous Sur Instagram Demandez un petit peu Ce que vous vouliez voir en plus Un peu plus d'explications Un peu plus de ci Un peu plus de ça Ou un peu moins de ça d'ailleurs Vous m'avez tout dit sur Instagram J'ai fait un petit récap De tout ce que je devais mettre Dans mes vidéos dorénavant Normalement Elles seront de meilleures qualités Qu'avant Et j'espère que ça va l'être A vos yeux Donc en tout cas N'hésitez pas vendredi A me dire ce que vous pensez De ma vidéo de course À la Vaux-sur-Loire Parce que je suis là Pour progresser aussi sur Youtube Et je compte sur vous Pour me dire ce que vous voulez Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous aussi Vous avez commencé votre saison Ça peut être intéressant De voir un petit peu Où vous vous avez couru N'hésitez pas à liker un maximum Cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz